Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la bûche de Noël au chocolat. Elle est composée de deux biscuits succès, d'un croustillant au praliné, d'une crème prise donc collée à la gélatine, très intense en vanille, d'une mousse au chocolat noir, d'une légèreté incroyable, et d'un glaçage au miroir cacao. Et d'un glaçage miroir cacao. Alors suivez bien les étapes et c'est parti ! Comme pour toutes les recettes, retrouvez la liste des ingrédients dans la description. On va commencer par le biscuit succès aux noisettes. Dans le bol du robot et avec le fouet, je fais monter les blancs d'œufs avec le sucre sémoule que j'ajoute en trois fois. Une fois au début, une fois lorsque les blancs sont très mousseux et le reste lorsque les blancs sont fermes. J'aide un peu les blancs au début en surélevant le bol du robot. Pour monter des blancs, on commence toujours en petite vitesse et on accélère que à la fin pour bien réformer les blancs avant de les utiliser. En parallèle, je tamise les poudres. Poudre de noisettes ou à défaut d'amandes, sucre glace et farine. Je vais incorporer ces poudres en deux fois dans les blancs montés délicatement avec la maryse en essayant de ne pas faire retomber les blancs. Comme tous les biscuits, une fois qu'ils sont prêts, il faut très vite les cuire pour éviter qu'ils repondent. Préchauffez votre four au début de la recette. J'ai poché le biscuit dans un carré de 20 cm de côté, mais vous pouvez très bien vous en passer et pocher directement sur une feuille de papier cuisson. Ce sera même plus facile à détailler parce qu'ici je suis très juste niveau dimension. J'enfourne dans un four à 180 degrés pour 8 minutes. Je sors du four et fais refroidir. Ensuite, je détaille deux rectangles, un de 8 cm de large pour 24 cm de long et l'autre de 6 cm de large pour 22 cm de long. Pile poil ce que me permet le carré de biscuit. Pour le grossissant au praliné, je fais fondre le chocolat au lait au bain marie et j'ajoute le praliné noisette. Je mélange avec la maryse. Généralement, j'ajoute ensuite de la feuilletine, mais il n'en avait plus en magasin, donc j'ai pris des Coco Pops. Ça ajoute également un chouette croustillant. Et j'ajoute également de la fleur de sel qui est toujours très appréciée. Pas du sel fin ou du gros sel, mais bien de la fleur de sel, c'est très différent. Je mélange et je vais venir déposer le croustillant sur le plus gros biscuit qui sera la base de la bûche. J'égalise avec une petite spatule coudée pour avoir la même épaisseur partout et je laisse figer au congélateur jusqu'au montage de l'entremet. On va maintenant s'occuper de la crème prise à la vanille. Dans un poil long, je fais enfuser une gousse de vanille avec la crème liquide. En parallèle, je mélange les jaunes avec le sucre. Lorsque la crème arrive à frémissement, j'incorpore la moitié dans les jaunes d'œufs. Donne un bon coup de fouet avant de tout remettre dans le poil long. Vous faites cuire à 82 degrés avec un thermomètre à sonde ou alors comme moi, vous regardez la consistance de la crème anglaise qui s'épaissit. Lorsque j'arrête de mélanger, elle se fige presque instantanément et je sais qu'elle est prête. Toujours à réaliser sur un feu faible car on a vite fait de cuire trop vite et de la rater. J'égoutte la feuille de gélatine préalablement réhydratée dans de l'eau froide et la rajoute dans la crème anglaise. Je mélange et je la fais refroidir un peu de côté avant de la couler dans le moule à inserre. J'ajoute par-dessus le petit biscuit succès, celui de 6 cm de large et je réserve au congélateur jusqu'à la congélation complète. Pour le montage, j'attends que l'inserre soit congélée. Je vais alors réaliser la mousse au chocolat noir. Je fais monter la crème entière à 35% de matière grasse minimum qui sort tout juste du frigo. C'est important qu'elle soit très froide. Je la monte en petite moyenne vitesse pour former des petites bulles résistantes. Si je monte trop vite, la crème formera des grosses bulles qui tiendront moins bien. Je la monte très souple comme d'habitude pour les mousses. J'ai fait fondre du chocolat noir au bain-marie. Et je réalise une ganache avec un temps pour temps, les crèmes en 3 fois. Je mélange seulement au milieu pour créer un noyau élastique et faire une belle émulsion. Je laisse la ganache refroidir légèrement. Il faut qu'elle soit autour de 30 degrés. Je récupère la crème montée réservée au frigo. Je remets un petit coup de fouet dedans si nécessaire. Et je l'incorpore en 3 fois dans la ganache délicatement avec une maryse. Si la crème est montée comme il faut, vous aurez là une mousse super légère. Pour le montage, je prends le moule à bûche et je coule la moitié de la mousse chocolat. Je laisse tomber 2-3 fois le moule sur le point de travail pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air au fond. Ensuite, avec une spatule coudée, je répartis la mousse sur les côtés pour le même souci. Ensuite, je récupère l'insert crème prise et viens le déposer. J'appuie un peu pour faire remonter la mousse sur les côtés et je recouvre du reste de mousse. Il y en aura sans doute un peu trop, ne mettez pas tout. Finissez avec le biscuit recouvert du croustillant et réservez au congélateur pendant minimum 2 heures ou jusqu'à la congélation complète de votre bûche. Une fois que la bûche est complètement congelée, je vais fondre le glaçage miroir cacao sur un bain-marie et l'utilise à 30 degrés. Retrouvez la recette du glaçage miroir cacao dans le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran maintenant. Je positionne ma bûche sur une grille en dessous de laquelle j'ai mis du film alimentaire pour récupérer le surplus de glaçage. Et je glace la bûche, en commençant par les côtés et en finissant par le dessus. Je récupère l'excédent et le réserve au congélateur pour une utilisation future. Place maintenant en finition et pour ça je coupe les côtés de la bûche au couteau tour que j'aurais préalablement passé sous de l'eau chaude. Je préfère généralement faire cette étape lorsque le gâteau a déjà décongelé, mais ici par manque de temps j'ai dû le faire avant. Pour la déco comme bien souvent je mets des noisettes et de la feuille d'or et hop, livraison. Et voilà, c'était la bûche au chocolat qui sera donc la troisième et dernière bûche de Noël pour cette année 2021. Parce que j'avais prévu une quatrième bûche mais j'ai pas le temps finalement de la faire pour cause de maladie. Et je ne vois pas m'y mettre maintenant parce que Noël c'est déjà demain. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on se revoit très vite pour la prochaine recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501